Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Dans un épisode, je l'ai dit, c'est bien beau de faire des cours d'acteurs, des machins comme ça, mais quand t'es dans le jus, quand t'es sur le terrain, c'est pas pareil. Moi, je tiens à dire comment j'ai rencontré Francky, parce que ça aussi, il faut qu'on le dise comment on s'est rencontré. Moi, Francky, à la base, moi, ses films, on se passait ses films avec des potes, parce qu'en fait, si vous voulez, quand j'étais au lycée, d'éducace à Mehdi, il m'a fait connaître les films de Francky par hasard, lui, il regardait ça pour rigoler les films de Francky. Donc, quand on était en cours, vu que j'ai fait un bac pro commerce, et pendant nos cours, justement, de relations clients, je sais pas quoi, le mec, il se rappelle même plus de ses études, de relations clients et tout, il me montrait, on regardait les films des fois de Francky et tout, et on rigolait parce que c'était de la merde, genre en mode... Mais je confirme totalement, parce que même moi, quand je regarde mes anciens films, je fais, mais pareil, c'est de la merde. Après, je vous rassure, genre, je dis ça comme si moi, ça pétait aussi, ça pétait pas de plus, mais vu que lui, il partait dans des délires science-fiction, des trucs comme ça, nous, on restait quand même sur la planète Terre, lui, il allait dans les films science-fiction, du coup, voilà. Mais à force de regarder ses films, j'ai dit, franchement, j'étais abonné, et donc, du coup, c'est comme ça que j'étais contacté aussi, on s'est contacté, donc, du coup, on suivait les films de chacun et tout, comme ça. Internet, c'était, attends, on était en 2010, par là, 2010, par là, 2010, par là, et du coup, qu'est-ce qui se passe, c'est que, du coup, un jour, on se connecte pour un premier tournage, je ne me rappellerai plus, c'était quoi, tu te rappelles toi de notre premier tournage ? C'est toi qui m'avais contacté, c'est toi ? Ouais. C'était pas « je vais pas faire non », c'était « je vais pas faire non », c'était quoi ? Non, ça, c'était bien après, on a progressé. Je sais plus. Mais, en tout cas, c'était un truc de merde, je sais plus pourquoi, mais en tout cas, c'était un truc où on s'était rencontrés, voilà, et tout, et après, on faisait des échanges, il venait sur mes tournages, je venais sur les siens, et des fois, on venait donner des coups de main, sur l'un et sur l'autre, et surtout pour faire l'acteur, et quand j'y repense, on est encore là aujourd'hui, même s'il va reprendre, il a fait une petite pause, là. Et donc, du coup, je me dis, wesh, c'est incroyable, en fait, c'est incroyable comment interner, parce qu'en fait, tu étais déterminé comme moi. C'est par rapport aux amis, les amitiés dans le tournage, en fait, dans les tournages, comment on gère ça en tant que réalisateur, déjà, comment tu vois ça ? Alors, en fait, au début, c'était complètement, en fait, au début, c'est gérable, parce qu'au début, il n'y avait pas de cette pression, en fait, de bien faire le travail. Franchement, on s'en foutait, au début, vraiment, on se marrait, on faisait ça entre potes, on se retrouvait tous les week-ends, on faisait notre gros-métrage, on rigolait, on postait ça sur YouTube le lendemain. C'était, il n'y a aucune pression. Là, maintenant, maintenant, au jour d'aujourd'hui, on est passé complètement à un autre level. C'est-à-dire que moi, je continue à tourner avec certains amis, pas tous, parce que maintenant, on arrive à ce stade-là de faire les choses professionnelles. C'est bien beau d'avoir des amis, mais s'ils ne sont pas professionnels, ça ne sert à rien de les garder avec soi. Ce n'est pas méchant, c'est-à-dire qu'il faut faire la part entre le travail et les amis. C'est comme dans tous les boulots. C'est comme ça. Sauf que ça, à quel moment tu t'es rendu compte de ça, tu vois ? Parce qu'au début, comme tu as dit, on est content, on fait nos petits films, on rigole et tout. Bah, quel bonbon, ce truc-là, il change, ce tournant. Moi, je parlerai pour moi après, mais à quel moment, toi, ce tournant-là, il est venu ? Bah, tu le vois, en fait, tu le vois sur le terrain, en fait. Tu le vois sur le terrain, tu vois que si la personne... Non, mais à quel moment, genre sur quel film, est-ce qu'il y a eu un moment qui t'a plu ? Je ne sais plus si c'était sur quel film, je ne sais plus si c'était sur quel projet. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand ça part trop en rigolade, c'est pas assez pro pour moi, je veux que ce soit carré. Au bout d'un moment, si je vois que la personne, ou les personnes ne sont pas dans le même mood, je ne pourrais pas travailler avec ces gens-là. Pourquoi ? Parce que j'aurais pas le résultat que je voudrais. Et moi, maintenant, quand je suis sur un tournage, je suis au boulot. C'est-à-dire que quand je suis au boulot, surtout en plus quand on est réalisateur, c'est-à-dire que quand on veut sortir un film, on veut que pendant le tournage, tout le monde soit professionnel. Alors, du coup, vu que c'est nos amis et que eux, la plupart, soit ils ne bossent pas, soit ils sont étudiants, soit ils travaillent... On ne peut pas leur demander en vrai de... Est-ce que tu penses que nous, on peut se permettre, c'est une petite question piège, est-ce qu'on peut se permettre de leur demander d'être professionnel ou pas ? Non, il faut que ça vienne de soi-même. Je ne peux pas, c'est-à-dire que je ne veux pas te dire, écoute, il faut que tu sois professionnel. Il faut que ça vienne de toi, en fait. Au bout d'un moment, tu vois que là, on est passé à un autre niveau. Tu vois que moi, je te dis, je veux ça, c'est ça. Je veux... Il y a une fiche de service, il y a des horaires spécifiques, etc. J'aimerais que tout ça se soit respecté, etc. J'aimerais bien qu'on arrive à... Que vous arrivez à l'heure. Voilà, parce que sinon... Voilà, ça va s'appeler... Et tout ça. Et si tu n'es pas comme ça dès le départ, je ne pourrais pas bosser avec toi. C'est-à-dire que je ne vais pas à chaque fois te remettre à ta place. Oui, mais tu penses que la familiarité là-dessus, elle ne joue pas. Tu vois, le fait qu'ils te connaissent. Par exemple, toi, c'est quoi le plus gros coup ? On n'a pas besoin de citer de nom, mais que quelqu'un t'ait fait sur un tournage. Et que c'est un proche, tu vois. Moi, le plus gros. C'est un pétard ! Genre un truc que tu dis, non, là, c'est trop. Moi, c'était plus sur les retards. Vraiment, je retiens vraiment que ça, parce que je ne vois pas d'autres choses. Mais sinon, moi, c'était plus sur les retards. Surtout qu'on s'est une heure de retard, etc. Je t'ai précisé que Francky arrivait toujours à l'heure sur les tournages. Donc, il est légitime de dire ça. Il était toujours à l'ordre de 4 sur mes tournages. Personne m'a fait des trucs de fou. Personne m'a fait des trucs de fou. Moi, mes amis... Moi, je n'aurais pas osé. Sinon, moi, mes amis, ça s'est toujours bien passé, etc. Alors, la personne a lâché le truc comme ça. Je dis, j'en ai marre, je me casse. Parce qu'on a fait des trucs comme ça, tu vois. Moi, c'est le retard. C'est le retard. Au moment, tu vois, ça ne marche pas. Oui, mais il y a déjà un peu à dire. Oui, mais c'est bon, du calme. Ton truc, il n'est pas professionnel. Ça fait quoi si ton truc... C'est mort. Il retarde un peu. C'est mort que je réponds. Je dis, c'est mort qu'est-ce que tu fais là. Non, non, pas le mec qui te dit ça. Mais genre, des gens peuvent te dire, admettons, qu'il regarde la vidéo, je ne sais pas, un petit mec en commentaire avec ses crottes de nez, je peux venir te dire. Oui, mais ça change quoi que tu arrives en retard ? Même si c'est le tournage, il n'est pas professionnel. En fait, il faut que tu restes professionnel, il faut que tu restes pro dans ta tête. Tout simplement. C'est ça qui va te former pour plus tard. Mais Francky, je ne suis pas payé. Tu n'es pas payé ? C'est-à-dire qu'en tant que... Déjà, les acteurs, en général, moi, je ne l'ai pas parce que c'est des bénévoles, ils ont besoin de leur image. Mais quand j'ai besoin de... Par exemple, toi, tu es mon pote, j'ai besoin de toi pour cadrer quelque chose. Moi, je suis le réalisateur, mais dans mon film, je vais jouer aussi dans mon film. J'ai besoin d'un cadreur. Toi, tu sais cadrer. Je vais te demander, voilà, si, est-ce que tu peux venir cadrer cette scène ? Parce que je sais que tu as de l'expérience là-dedans. Tu vois, tu as de l'expérience là-dedans, etc. Si toi, tu me dis ensuite, ouais, d'accord, je viens, ok, d'accord, mais voilà, après, je me casse ou je ne sais pas quoi, j'ai un truc à faire. Ou je vais venir une heure plus tard, je vois là, je suis là-dedans, genre, tu t'en fous, tu vois, en fait. J'ai pu t'appeler. Évidemment, je ne t'appelle plus, tu vois. Je vois comment tu es. Je vois quel est ton état d'esprit, je vois qu'il s'en fout, je vois que tu t'en fous, je vois que tu n'es pas pro, donc je ne t'appellerai plus pour ça. Donc voilà, le risque est là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire que ce n'est pas payé, ce n'est pas payé, vont se permettre des comportements, malheureusement, et qui vont leur porter préjudice. Et c'est ça le problème, c'est que ces personnes-là ne voient pas ce côté où, ok, tu as fait la merde avec Francky, mais ça se trouve, en plus, le monde du ciné, il est petit. Ça se trouve, nous, on se connaît. Oh, lui, il est dans ton film. Mais mec, lui, il va te mettre en entente, admettons, avant que je commence mon tournage. Et hop, il est grillé. Mais c'est exact, mais justement, en plus, j'ai eu ça, justement. Ah oui ? J'ai eu ça, oui, j'ai eu ça, parce que j'avais pris un acteur, c'était un collègue de travail, comme ça, et je l'avais pris pour une scène, voilà, pour une scène. Et du coup, lui, on m'a dit, mais lui, fais attention, lui. Parce que celui qui m'a dit ça, il fait des concerts. Donc, de temps en temps, il le prenait avec lui, pour faire ses concerts. Mais tu fais gaffe, lui, là, dans mes concerts. Le mec est toujours en retard. Le mec est toujours en retard. Fais attention. Le mec est tout le temps en retard. Attention pour tout ton âge. Tu n'es pas prévenue. Tu vois, mais bon, ok, on verra. Ok, on verra. Eh oui, il était en retard. Tu as deux heures. Ah oui, il est quand même. Il est deux heures. Où l'autre, il s' snob fait de la route. Un congolais ? Ah non, 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 c'est pas congolais. Je ne sais pas si tu es qui. Ce n'est pas un congolais, mais je ne sais pas si tu es qui. Mais, en effet, oui, il était tout le temps. en retard. Et du coup, ben voilà. C'est-à-dire que, quand t'as dit, le monde du cinéma est petit. C'est-à-dire, voilà. Si t'es comme ça, là, ben les gens, ils vont savoir et ensuite, ça va tourner. Ça parle. Il y a du bouche-à-roi aussi, ça parle. Voilà. C'est ça. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, je vais prendre des acteurs un peu plus pro ? Genre, bien sûr, quand t'as vu tout ça, mais quelle a été pour toi ta démarche ? Parce que moi, si tu veux, je me suis rendu compte de ça à partir du moment où comme toi, avec les potes, les retards, les trucs, mais ça va. Moi, je voyais quand même qu'ils étaient investis. Après, t'as besoin d'exigence. Tu vois, il y a des gens qui vont dire, oui, mais tes acteurs... Au début, les gens rigolent avec toi parce qu'ils pensent que tu veux... T'es dans la blague. Aujourd'hui, on ne nous prend pas au sérieux au début. Puis quand tu montes tes films à des professionnels, à des gens, et que... En fait, moi, ça s'est fait naturellement. Le fait d'aller plus haut, de vouloir aller plus haut, ben, j'ai envie de prendre des gens en plus, en fait. Tu vois, j'ai envie de prendre des nouvelles personnes. Et les nouvelles personnes, ça a été... Je ne pensais pas qu'ils auraient été aussi accessibles. Parce que je ne connaissais pas qu'un acteur avait besoin d'images, tu vois. Parce que moi, j'avais mis les sous dans le matériel et tout, etc. Et ces gens-là, ce n'est pas tes amis. Et oui, ces gens-là, ce n'est pas tes amis. Ça veut dire que tu ne peux pas te permettre de te comporter comme si... Ouais, comme tes potes. Parce qu'eux, ils vont se casser de ton projet. Ils n'en ont rien à péter. Ils n'en ont rien à foutre. C'est-à-dire que voilà, ou sinon, tu en as, vice-versa. Ouais, tu tombes sur des galères, sur des mentheurs, des gens, genre, oui, je suis acteur, machin, et tout. Et vu que nous, avant, on s'en foutait des castings, des trucs, on voyait qu'un franqui, tu avais comme on était, genre, on voit de... Ah, photos... On voit ses photos. Cinesse, pas org. Vous connaissez. On se connaît. Tu as les photos et tout. Ah, il a l'air pas mal. Tu l'appelles et tout. Ça a l'air cool. Mais tu ne fais pas d'enquête approfondie sur la personne. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, quand j'appelle quelqu'un, je veux voir ses motivations, je veux voir comment il est, etc. Après, ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est les répétitions, c'est le casting, quoi. Mais il y a déjà une tape à l'œil tout de suite, tu vois. C'est-à-dire que je sais que c'est ça. Et des fois, je ne me trompe pas. Toi, du coup, pour toi, pardon, pour toi, comment ça... Comment tu as procédé pour tes premiers acteurs ? Oui, les premiers acteurs qui ne sont pas mes amis. C'est ça, on va dire. Déjà, d'une, j'en avais marre de voir tout le temps les mêmes gueules, en fait, dans mes images. Franchement, mes potes, au bout d'un moment, voilà, quoi. Ça y est, tu as beau donner de différents personnages, tu vois toujours les mêmes gueules à l'écran. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Ça y est, c'est bon. J'en avais marre de voir vos gueules. Tout le monde, je pense, même tout le monde en avoir de voir vos gueules. Moi, si j'en avais marre. Moi, j'aimais bien. Parce qu'on s'en avais que « Ah, c'est le petit gros là-bas. Ah, c'est lui. Ah, c'est machin. » Et voilà. Et surtout qu'en plus, ce ne sont pas des acteurs. C'est ça qu'on oublie, nous aussi. Parce que c'est ça, notre erreur. Notre erreur, c'est ça. C'est que des fois, nos amis, on leur demandait des choses. Après, il ne faut pas penser que « vas-y, je vous excuse. » On les excuse totalement. Il y avait des comportements, ce n'était pas pro. Mais il y a des trucs sur lesquels, nous, notre erreur, c'est qu'on a trop misé parce qu'on ne savait pas. Nous, c'était la jungle. On a pris nos caméras. On a acheté. Vas-y, on y va. Tu vois, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, quand même, ce qu'on est devenu, tu vois. C'est exactement ça. Donc, comme je disais, tes acteurs pro. Donc, les acteurs pro. Pro, semi-pro. Voilà, pro, semi-pro. Déjà, moi, je voulais voir de nouveaux visages. Ça, c'était... Ça, c'était sûr. Ça, c'était mon premier. Mais c'était le premier point. Hashtag Jeanne. Jeanne, c'est clier. Je voulais de nouveaux visages. Ça y est. Je me suis dit, c'est bon, là, ça y est. Donc là, donc, cinéas.org, etc. C'était la première fois. Donc, pareil, j'ai vu que les acteurs pouvaient se déplacer, etc. Pouvaient bosser bénévolement parce qu'ils avaient cruellement besoin d'images. Cruellement. Tu as dit ça comme un salopard. Cruellement, je veux pas. Genre, tu vois. Donc, voilà. Donc, c'était une première. Donc, j'ai voulu tester. J'ai vu la différence tout de suite. Hum. Là, c'est vrai que là... Première différence. J'ai vu. Alors, la première différence, j'ai vu déjà les initiatives, etc. J'ai vu qu'ils avaient eu le scénario, qu'ils se sont bien penchés dessus, que ça prenne des initiatives. C'est-à-dire que ça me demandait, bon, est-ce que je peux la jouer comme ça, est-ce que je préfère, etc. Je suis d'accord, d'accord. On va voir comment ça se passe. Ça, j'ai aimé ça, en fait. J'ai aimé cette prise d'initiative, tu vois. Et j'ai vu qu'ils avaient bien lu le scénario. Et on perd moins de temps. Et on perd moins de temps parce que, on va dire que c'est leur métier. Ils ont été formés. Ils ont été formés pour ça. Donc, on voit là. On voit que ça va tout seul. Donc, on perd moins de temps à diriger, on va dire quand même. Mais, on voit que ça... On lâche un peu plus. Voilà, c'est ça. Et là, j'ai vu ça tout de suite. Je fais, ah ouais, d'accord. Tu vois, là, ça t'enlève quand même un poids, on va dire. Et pareil pour ton comportement, tant que réalisateur, tu vois qu'il y a des acteurs semi-propos, il faut que tu sois aussi pareil. Il faut que tu sois, voilà, comme t'as dit, il ne faut pas que tu sois copain-copan. Non, non, là, on est... C'est comme si là, t'étais dans un boulot. Oh, ça, je l'appris après. Moi, mes défens, je l'appris après. Toi, t'es le patron. Il y a des employés. Tu dois les diriger. C'est tout. Mais attention, c'est pas dirigé en mode comme ça. Parce que tu les payes pas. Faut pas oublier. Même si, ne pas payer bénévole, c'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. C'est pas une excuse. Mais quand même, je trouve qu'il y a des limites. J'en parlais avec une actrice, tu vois aussi, où on parlait de la nudité dans le cinéma. Et bah, du coup, il y a des choses que je ne peux pas leur demander. Je ne les paye pas. Donc, à un moment donné, pour avoir du plus, c'est comme Disney Plus. Donc, si tu veux du plus, et bah, il faut donner. Il faut donner plus. C'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, tu les payes pas, mais il faut les mettre bien aussi. Tu ne peux pas leur dire de venir pendant trois jours à six heures du matin, par exemple. Sauf si ce projet-là, c'est dans le cadre d'un festival. C'est un truc spécial, spécifique. Et c'est eux, ils sont chauds. Mais quand t'es bénévole, il y a des trucs quand même. C'est comme un service en dessous du premium. La version gratuite. Tu vois, c'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, moi, je me dis à chaque fois, je fais venir des comédiens et tout, mais je vais les mettre bien. Ça veut dire que là, tout ce qui met niveau bouffe, etc., niveau poisson, c'est moi qui vais racheter tout ça. D'ailleurs, en parlant de bouffe. Je n'ai pas fini. Ça, les triangles, c'est ça la bouffe à Francky. C'est-à-dire, sur chaque tournage, vous allez avoir droit à des triangles. Voilà, c'est au début. C'est tellement plus pratique. Voilà, plus pratique, si vous ne voyez pas aussi. En fait, c'est vrai que ça, au départ, j'achetais des trucs comme ça. Ouais. Je dis des trucs parce que c'est des trucs, mais ce n'est pas vraiment de la bouffe. Le coach a parlé. C'est réveillé. Bref, j'achetais ça parce que c'était plus pratique que de faire manger soi-même. C'était plus pratique, donc j'achetais ça, j'achetais des boissons. Il fallait quand même que l'équipe mange. Je n'allais pas dire aussi qu'ils aillent se payer aussi leur bouffe. Déjà qu'ils ne sont pas payés, il faut aussi qu'ils achètent aussi leur truc. Je tiens à dire qu'on n'avait droit qu'à un sandwich, si avec Frocky, il fallait se démerder pour le deuxième. Désolé, je te tiens un petit à mal réel, mais ça va. Moi, vu que j'étais à fond dedans, je n'avais pas faim. Donc du coup, voilà. Mais c'était surtout pour les comédiens. C'était surtout pour eux. Je n'allais pas leur faire racheter la bouffe derrière, d'aller chercher ça à la boulange ou je ne sais pas quoi. J'ai dit non, ils viennent gratuitement. Je vais les mettre bien. Je vais les mettre bien le plus possible. La base. La base. Malgré que je voulais être le plus pro possible, ce n'était pas non plus être sévère. Moi, pour moi, d'être dans un tournage, c'est dans la bonne humeur. On peut rigoler. je n'y peux pas faire ça. ça, c'est tout. Il faut rigoler. On peut sortir des blagues. Il faut toujours te détendre l'atmosphère. Pas de stress. Parce que le stress, ce n'est pas bon. Ça, 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 c'est pas bon. Il faut vraiment relativiser tranquillement. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des mots, il peut y avoir des moments de stress. J'en ai vécu des moments de stress avec certains. Mais toujours, il faut toujours garder son calme. Toujours garder le contrôle là-dessus. Et mettre bien les comédiens. Et du coup, les comédiens pros, est-ce que tu as déjà eu des galères avec eux ou pas ? semi-pro-pro. Est-ce que, toi, on a dit les galères des amis. Est-ce que tu as déjà eu des petits... Avec les acteurs pros, que j'ai déjà eu des galères. Oui et non. Des petites galères. Si je raconte ça, ça va être plus être drôle. Ouais, ben ouais. En fait, j'ai eu quoi ? J'ai eu un comédien, par exemple, une fois, il m'a demandé de lui tourner les cheveux. De lui tourner les cheveux ? Ouais, ouais. Pourquoi ? Attention, moi, je ne suis pas coiffeur. Je ne suis pas dans le make-up. Le mec, il est venu me voir. Je suis réalisateur. Il m'a dit est-ce que tu peux me tourner les cheveux ? Mais pour le film. Ouais, pour le film. Mais... Chelou quand même. Pourtant, j'ai une maquilleuse. J'avais une maquilleuse. Peut-être qu'il a cru que c'était un petit de film. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais le mec, déjà, il était déjà le mec. Il était complètement chelou. Je n'ai plus jamais repris. Non, moi, je devais le reprendre. En fait, c'était pour un long. C'était pour mission personnelle. Je devais le prendre aussi pour d'autres scènes après, pour plus tard, pour d'autres jours. Du coup, j'ai plus jamais repris parce qu'il était chelou ce mec. voilà. C'est un gars avec un comportement assez étrange. Du coup, si tu devais me poser la question et si tu t'en rappelles, est-ce qu'il y a des galères ? Moi, c'est revêté tour d'allure. Moi, je me souviens regarde le coup du sniper. Raconte, raconte. Le coup du sniper. Parce qu'Alex, il avait fait une scène avec un sniper et il y avait une passante. C'est vrai, c'est une passante. Il y a vu un sniper de long. En fait, elle sortait de son taf. Enfin, bref, on tournait dans une zone. Je tiens à préciser, on tournait dans une zone industrielle. En plus, d'entendre vers ta zone. C'était la jeune fille. Mais genre et tout, elle sort et tout, la meuf. Tac. Gilets jaunes et j'avais mon gilet jaune. Tout ça et tout, j'arrive. Je lui dis, attendez, tac, tac. Elle voit que je suis là. Elle voit qu'il y a des gens et il y avait un mec qui faisait le snap derrière moi. Elle l'avait très bien vu. Vu qu'en plus, j'avais ma caméra, mon gars. J'ai vraiment ma caméra. Des fois, les gens sont cons. Ouais, mais là, ce qui s'est passé, c'est que je lui dis stop. Sauf qu'elle, pour se dédouaner, qu'est-ce qu'elle a fait ? Il y a eu un petit accrochage de voiture. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui fais signe que d'attendre et d'à mon pote de passer. Donc, elle, elle avait mal compris. Elle a pensé que c'était à elle de passer. Donc, elle a commencé à avancer parce que si elle avait vraiment peur du sniper, elle serait déjà partie depuis longtemps. Tu vois ce que je veux dire ou je ne sais pas ou elle n'aurait même pas accéléré. Elle avait mal compris. Le poteau, lui, il arrive, lui, il a compris mon signe. Donc, eux, ils sont partis en même temps. Donc, ça a fait qu'elle, elle a arraché le cap, le truc avant, la carrosserie avant, le pare-chocs. Le pare-chocs avant, mon pote et boum, elle a bombardé et tout. Elle a arraché le truc et en fait, il y a un des gars, elle n'était pas prête, qui l'a rattrapé, qui s'a odié et tout, etc. Et du coup, pour faire un constat. Et qu'est-ce qui se passe ? Ben, voilà, elle faisait la meuf apeurée. Oui, il y avait un sniper et tout, etc. Il y avait jamais peur. Donc, j'avais une caméra, j'avais un gilet joli. J'étais là, en fait, c'est parce qu'elle savait qu'elle était dans la merde et elle ne s'attendait pas parce qu'un hôtel, elle le rattrape en voiture. Tu vois, alors qu'elle, elle n'a rien eu sur sa voiture, tu vois, quasiment. Donc, du coup, voilà, et le poteau, voilà, c'est ce qui s'est passé. En tout cas, en tout cas, ouais, ça, c'était une des galères. Il y a eu les flics aussi à un moment. il y avait de ça avec Francky, je suis mort. Genre, genre, attends, Francky, parce que tu devais buter l'asiatique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On est en haut d'une colline en haut d'une colline de pneus. Voilà, en haut d'une colline de pneus et tout. Et Francky, il tient un game. En plus, il l'habille en costard et tout, etc. Et il y a d'autres mecs et tout en mode exécution. Donc, en plus, c'était moi qu'on se venait tuer, je m'en rappelle vu que j'ai joué dans ce film. Et qu'est-ce qui se passe ? Et tout, à un moment, on entend, qu'est-ce que vous faites ? Descendez de là ! Et tout, Et tout. Et nous, on ne comprend pas un peu tout de suite qu'est-ce qui se passe. Donc, les keufs... Ah non, pardon, on nous avait Poucav. Pardon, il y a quelqu'un qui nous a vus. Ah ouais, c'est sûr que ça. Les keufs sont arrivés rectification. Oui, voilà. Les keufs sont arrivés parce que qu'est-ce qu'ils vont foutre ? Après, on était visible, en voiture, on nous voyait. parce qu'on était sur la colline. On était, voilà. Du coup, les keufs, ils arrivent. Et bon, moi, c'était un classique un tournage, rien de mal, ils sont partis. Mais genre, ce jour-là, à Gennevilliers, c'était maudit ce jour-là. Mais nous, c'était maudit. Une autre anecdote, là, ça y est, on est partis. Genre, nous, on avait une galère de voiture, vous, quand vous êtes partis. Si, si, bah oui, c'était ton boite qui avait une galère qui a voulu plus redémarrer. Sa clé, voilà, ça voulait plus redémarrer. Je crois, sa clé, elle s'était pété. Non, pas pété, mais sa clé, elle ne marchait plus. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? De Gennevilliers, on a laissé la voiture, on est allé chercher, j'ai plus les vidéos de ça. Oh, je ne sais plus, ça doit être sur Facebook, je crois. Ah si, je vais les retrouver. Et genre, on est allé à Paris, il est allé refaire une clé, j'ai mis des sous, tac, et tout, Refaire une clé de voiture, tac, après, on est retourné à Gennevilliers, hop, ça a redémarré, et genre, on était dans la joie, il y a des vidéos à Boisdou, et tout. Victoire. Voilà, victoire et tout. Ce tournage-là, c'était incroyable. Et j'avais mis voilà les sous dedans. Mais malédiction, quoi. Ah ouais, et pour finir, il n'est jamais sorti ce tournage-là. Il n'est jamais sorti. Je n'ai que des rushs, je n'ai que des rushs de ça. En plus, c'était un putain de gros tournage, gros. Et là, ça va balancer sur notre sujet, sur l'action, en tant que nous, à notre niveau, tu vois. En fait, même moi, j'ai eu aussi affaire aux flics, encore sur Mission Personnelle, où ils ont embarqué un de mes acteurs. Ils nous ont carrément embarqué et tout, parce qu'on avait foutu le feu. C'était qui ? C'était le conducteur. Ah, l'autre, il était masqué, non ? Il était masqué. Et du coup, en fait, nous, on avait foutu le feu en télé dans le 95, parce qu'en fait, dans la scène, les acteurs devaient brûler un corps. Donc en fait, déjà, on a filmé dans tout le monde, c'est-à-dire que là, c'était une scène où les acteurs ouvraient le coffre de la voiture et il y avait un cadavre dedans. Donc ils le prenaient de la voie. un faux cadavre, mais il y avait quelqu'un. Tu vois, c'était un vrai corps. Donc ils l'ont porté, tout ça. Direction dans un endroit, dans un endroit un peu bizarre, un peu désaffecté. Ouais, ouais, je me rappelle. Les gens, ils balancent le corps dans un trou. Après, nous, on coupe, l'acteur qui fait le corps s'en va. Et moi, j'achète des fusées pour faire le feu. T'es, et nous, en même temps, on gueule. On gueule et tout. Après, on revient et l'acteur qui s'est fait embarquer, il avait un masque à Paris, costume noir. Il se baladait avec son flingue dans la rue. Les flics sont arrivés. Les flics sont arrivés. Ils l'ont embarqué. Ils l'ont embarqué. Et ils ont laissé sa voiture. Et les flics nous disent vous ne suivez pas. On l'embarque. Il apprend le verser. Je suis OK, d'accord. Mon pote nous a laissé sa clé de voiture. On a pris. On a d'abord la voiture. On les a suivis. On les a suivis jusqu'au commissariat. D'après, finalement, ils l'ont relâché. Oui, c'était... Ils l'ont relâché. Et voilà, c'était... Mais lui, à aucun moment, il a pensé qu'il fallait enlever son masque. Les bladés comme ça, normal et tout. Il s'est dit on est dans le 95, c'est tranquille. Tu parles les jeux sont flippés. Ah, les gens, vous voyez en plus. Il y avait les gens, parce que je ne veux pas bloquer tout. il y avait des passants. Je vois, je disais, j'avais ma caméra, tu vois. C'est un film, c'est qu'il n'est pas. Personne est mort. Comme tu as dit, ils sont pas des fois. Comme les gens sont débiles, mais ils vont quand même appeler les flics et voilà, voilà ce qui se passe. Mais ouais, ça, ça fait partie en tout cas des galères. Mais en tout cas, si je peux résumer ce premier sujet-là sur le fait que, en tout cas, les amis ou le pro, aujourd'hui, tu dirais quoi à quelqu'un qui veut se lancer et tu nous conseillerais quoi ? Déjà, quelqu'un qui veut se lancer par rapport aux acteurs, déjà, quand tu ne fais pas d'école de cinéma, etc., c'est compliqué de commencer directement avec des comédiens alors que tu n'as jamais tourné de film. tu n'as jamais dirigé, en fait. Tu n'as jamais dirigé. C'est peut-être compliqué. Les acteurs, ils vont peut-être voir que c'est ta première, la première fois, ils vont voir que tu n'es pas au point. Ça, c'est compliqué. Il faut que les acteurs aient confiance en toi. Il faut que tu donnes la confiance aux acteurs. Il faut que les acteurs sentent que tu maintiens le sujet. D'accord ? Il y a un bateau. Nous sommes toutes dans le même bateau et c'est toi le capitaine du bateau. Il faut que tu sentes que c'est toi le capitaine qui mène le bateau. S'ils sentent que le capitaine faiblit, a des doutes, etc., ce n'est pas bon, ça. Les acteurs, ils vont te dire mais où ? Mais du coup, tu conseilles les amis, du coup, il faut qu'il y ait que je m'envoie. C'est pour ça que moi, je me conseillerais plutôt de commencer avec des amis tranquillement. D'accord. Tranquillement. Et c'est là qu'ensuite, il pourra monter. Ça sera de commencer là pour finir. Ensuite, là. Non, on commence d'abord en bas et après, tu grapples, tu mets ton échelle et puis voilà quoi. Comme on a fait nous, on commence. On ne peut pas se lancer directement comme ça avec tes connaissances. Surtout que tu n'as jamais fait de films avec des comédiens, avec des semi-pro ou pro. Oui, mais aujourd'hui, la nouvelle génération, ils sont un peu en mode « Waouh, ils voient Netflix, ils voient tout. » Nous, on n'avait pas tout ça avant. Ah oui, il n'y avait pas tout ça. Du coup, ils sont en mode « Je veux être acteur. » Je ne dis pas qu'avant, il n'y en avait pas qui voulaient être acteur. Mais aujourd'hui, ça y est, avec TikTok, tout ça, tout le monde veut être acteur. Tout le monde veut être acteur mais ils oublient qu'être acteur, ce n'est pas comme ça. C'est ça. En tout cas, merci de tes conseils, de tes anecdotes parce qu'on en a plein d'autres. On refera notre numéro vraiment pour ça parce que là, c'est le temps qui nous presse. Mais vraiment, 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 merci. N'hésitez pas, en tout cas, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à partager. Donc, cliquez, cliquez, cliquez. Cliquez, cliquez, bande de salauds. Ceux qui m'aiment bien, je les appelle. Cliquez, cliquez, mes amis. On se voit la semaine prochaine pour un prochain numéro. Sous-titrage ST' 501